Allô YouTube, comment ça va? Ce silence malaisant est pour que vous preniez le temps de m'écrire dans les commentaires, comment vous allez? Mais oui, comment tu vas? C'est important pour moi. Je suis full excitée de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai l'impression que je dis ça dans chaque vidéo, mais je vous promets que c'est vrai. Aujourd'hui la gang, en collaboration avec Nastigal, je me sors de ma zone de confort. Je pense que vous me connaissez, j'ai un style vestimentaire, comment dire, particulier. Je pense que j'ai quand même mon style à moi et vous savez, une des choses que j'aille porter, c'est des robes. Ça en est un running gag sur ma chaîne YouTube depuis vraiment longtemps, je déteste porter des robes. Mais pourtant, quand je regarde quelqu'un en robe, je trouve ça tellement magnifique, je suis comme, mais pourquoi toi Cass, tu pourrais pas oser? C'est aujourd'hui que j'ai décidé d'oser, parce que quand Nastigal m'a écrit pour collaborer avec moi, je me suis bien vite rendue compte qu'il y avait une magnifique sélection de robes sur leur site internet. Je me suis dit, si c'est pas le moment de me procurer des belles robes, je sais pas c'est quand. Alors, j'en ai profité pour faire plaisir à mon copain, parce que comme on sait, Cédric, mon copain, j'adore les filles qui portent des robes et je ne fais pas partie de ces filles-là. J'ai le feeling que je vais être agréablement surprise de ces morceaux-là, puis que ça va peut-être me permettre de justement essayer des nouveaux styles, puis peut-être me réinventer un peu. Je vous ai pas encore présenté les vêtements, suspens, ça s'en vient. Mais si jamais il y a un morceau ici que vous aimez, je vais mettre tous les morceaux dans ma description, fait que vous allez pouvoir vous les procurer. Puis j'ai aussi un code promo qui vous donne des petits robes, fait que c'est super le fun. C'est tellement bien avoir des nouveaux morceaux. Moi, c'est vraiment une des choses que je trouve la plus satisfaisante dans la vie. Tu sais, quand tu viens de magasiner, la satisfaction. Tu as des nouveaux vêtements, on dirait que tu te feel. Ah, j'aime ta manger. Fait que bref, hein. Fait que bref, faites pas le saut. Il y a plein de vêtements ici que vous allez faire comme... Hein? Casse, t'as choisi ça? Oui, j'ai choisi ça, OK? Et je compte bien plaire à mon homme, Cédric. J'espère qu'en voyant la vidéo, il va se dire... Oh ben, sacrement, décisement woman, ça c'est ma femme. Parce que oui, mon bon chum de gars, j'ai choisi... Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre. En fait, quatre. Quatre robes blanches. Comme tu les aimes, hein? On se rappelle. J'ai acheté des petites robes blanches de princesse. Honnêtement, je pense pas qu'elle aime ça. Moi, je trouve ça sexy à Spock. Puis c'est moi qui l'ai acheté. That's it, that's it. Fait qu'elle s'en plus tarder, je vous présente... Mais maintenant! Je pense que je vais commencer avec les deux morceaux que je me suis vraiment, vraiment gâtée. Puis qui me sortent pas tant de ma zone de confort. Mais c'est des morceaux vraiment uniques. Puis quand je les ai vus sur le site internet, je fais comme... J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. I need them. Genre, c'est comme les deux plus beaux morceaux que j'ai vus de ma vie, je pense. On commence. Dans le fond, cette vidéo a été influencée par les goûts de mon chat. Vraiment, parce que... Je sais pas si vous vous souvenez. Dans une autre vidéo où est-ce que moi et mon copain, on a magasiné l'un pour l'autre, il m'a acheté, avec ma carte de crédit, je tiens à le mentionner, un côte de cuir au Haridia qui coûtait 600$. Fait que toi, tu trouves ça beau, les filles qui ont des petits montaux de cuir. C'est fantastique. C'est ça, je dis, tu fais comme un peu badass, tu sais. OK. Il m'a dit que je trouvais ça magnifique une fille avec un côte de cuir, mais malheureusement, celui, ce dernier, qui était très dispendieux, n'était vraiment pas fait pour moi. Il était vraiment petit. C'était vraiment pas le look que tu veux qu'un côte de cuir aille, mettons. Mais là, je m'en suis gâtée un. Oh my God, j'ai offert un côte de cuir. Fait que, oui, c'est un côte de cuir vraiment unique, parce qu'en fait, sa petite particularité, c'est qu'il y a plein de frances. Oui. Fait que, je pense qu'avec ce manteau de cuir-là, non seulement je réponds aux besoins de mon copain d'avoir une blonde qui a un manteau de cuir, mais je réponds aussi au mien d'avoir un manteau de cuir original, distingué, raffiné, j'oserais dire. Fait que, je suis vraiment, vraiment contente. C'est comme... Il y a ma gueule. Le prochain que je vais vous montrer, c'est clairement mon coup de cœur à moi. C'est un autre manteau de cuir. Je suis vraiment allée dans le cuir. Là, je sais que tu te dis, « Hey, classe, il fait 40 degrés, t'as de la misère à tourner cette vidéo-là tellement qu'il fait chaud. Pourquoi tu nous présentes des manteaux de cuir? » Malheureusement, l'automne va arriver plus vite qu'on le pense. C'est la réalité. C'est triste. So sad. On n'est pas ready. On n'est pas ready. Mais au moins, à l'automne, je me dis que je vais être stylée. Donc, on n'aura pas de perdu. Il va faire froid. Au moins, je vais être stylée. Il est trop beau. Je le trouve tellement beau. Je le trouve tellement original. Puis, j'aime ça, justement, qu'il y ait comme plusieurs teintes de cuir. Je trouve que ça lui donne un petit look vraiment vintage. Quand j'ai vu le modèle sur le site internet, je suis tombée en amour avec. Je pense que vous allez me voir passer l'automne dans ce manteau. Je trouve vraiment qu'il fait automne stylé. I'm ready for you, automne. Avant de passer aux robes, je vais vous montrer deux gilets que j'ai achetés qui sont vraiment cools puis qui me mettent vraiment hors de ma zone de confort. C'est des gilets plus chics. Deux gilets que vous allez faire comme « Oh, calme, c'est pas ton genre. » Et effectivement, ce n'est pas mon genre. C'est le but de la vidéo, on se rappelle. Le premier, c'est celui-ci. Je pense que c'est mon préféré. Je tripe sur les couleurs. Je tripe sur le fait qu'il y a un anneau au milieu. Je trouve que le gilet, pour vrai, est juste parfait. Je suis vraiment, vraiment contente qu'il est vraiment à la hauteur de mes attentes parce que, tu sais, c'est sûr que j'ai quand même commandé mes vêtements en ligne puis des fois, tu as des mauvaises surprises quand tu commandes en ligne puis non, agréablement surprise la qualité. Tu sais, sur une petite terrasse l'été avec une petite grigale à main, ça va être genre le outfit parfait. Le deuxième gilet que je vais vous montrer, peut-être que vous ne voyez pas très bien à la caméra, mais c'est comme une espèce de gilet en sapin noir. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a de la dentelle dans le bas. Ça fait que je trouve ça comme vraiment sexy mais en même temps, pas too much. Je suis vraiment contente parce que je trouve qu'il fait chic mais en même temps, il passe partout. Genre, j'ai vraiment le feeling que ce gilet-là, je vais le mettre souvent ce qui est une bonne chose quand tu commandes des vêtements parce que c'est plate quand tu commandes des vêtements et tu le mets juste une fois. Là, on passe à la catégorie la plus excitante, c'est-à-dire les robes et je vous jure, j'ai abusé. J'ai six robes à vous montrer. Six robes! J'ai jamais eu autant de robes dans ma vie, je capote. En fait, mon but aujourd'hui, c'est d'être capable de m'approprier ces robes-là, de les mettre dans mon style. La première robe que je vais vous montrer, je pense que c'est elle qui me sort le moins de ma zone de confort, c'est celle-ci. Je la trouve tellement belle. Elle a vraiment une shape plus chemise. C'est vraiment une robe passe-partout en fait. J'ai l'impression que cette robe-là, je vais vraiment pouvoir la mettre souvent. J'imagine déjà avec des collants. Je trouve vraiment qu'il y a le pattern de fleurs, les couleurs, tout. C'est vraiment une robe que je trouve absolument magnifique. Je suis contente d'avoir au moins un modèle de robe que je suis certaine que je vais porter. Donc, on n'aura pas tout perdu. On n'aura pas tout perdu. OK, deuxième robe. Est-ce que je ris? Parce que je suis sûre qu'à la maison, vous allez faire comme « Mais merde, est-ce que t'as pris ça? C'est tellement pas de quoi! » C'est vrai que c'est pas moi, mais je trouve ça tellement beau des filles qui rockent des robes. Je trouve ça tellement magnifique. Je suis comme « Mais why not moi? » On dirait que quand moi, je mets une robe, je me sens comme si justement, j'étais pas moi pis ça foutait pas avec moi. Mais il y a juste moi qui pense ça, tu sais. Parce que je suis sûre qu'en robe, je suis très cute. Je suis pas mal sûre que je suis capable, moi et tout, de rocker des rock, OK? De rocker des rock. De rocker des robes, OK? Fait que la prochaine robe, c'est une robe qui me met quand même vraiment hors de ma zone de confort pour plusieurs raisons. C'est celle-ci. Je dois avouer que j'adore... Ben, je suis très colorée dans le vie. Fait que j'adore la couleur. Fait que c'est sûr que c'est pas une robe qui est comme simple. Elle est très colorée, hein? Ce qui fait en sorte qu'elle me met hors de ma zone de confort, c'est qu'elle est quand même chic. Il y a un petit reflet doré dedans. Il y a quand même un bon décolleté aussi. C'est assurément pas une robe que je vais mettre souvent, mais je pense que quand je vais la mettre, je vais faire fureur. On tourne dans la catégorie des robes blanches. Je me suis gâtée. Je voulais trouver la bonne robe blanche pour moi. Fait que j'en ai choisi quatre. Je peux pas croire que je vais pas avoir un coup de coeur sur quatre robes blanches. La première, c'est celle-ci. C'est une robe que j'ai sincèrement pas l'impression que je vais porter souvent du fait qu'elle est longue. Moi, les robes longues, dans la vie, ça me déstabilise vraiment. Mais c'est une robe que j'ai vraiment l'impression que tu sais, dans un bel événement, mettons un bal, tu sais, le bal en blanc. Allô? Pas une robe que je vais mettre à tous les jours pour aller sortir Paul. On s'entend-tu pour dire ça? J'ai hâte de voir quelle robe blanche Seth va préférer. Écrivez dans les commentaires laquelle que vous pensez que Seth va le plus aimer. Deuxième robe blanche, c'est un petit pattern de zèvres dessus. Puis j'aime vraiment les motifs, mais tu sais, je la trouve pas trop intense. Avec mes Doc Martens, j'imagine genre un gros rouge à lèvres, tu sais, peut-être une gros squelette haute. La prochaine robe blanche, je pense que c'est ma préférée puis je pense que c'est celle que Seth va le plus aimer. Là, ça, c'est mon feeling puis à la date, mes feelings ne sont pas très bons parce que je sais pas que Seth m'achète des vêtements, je les haïs. Je sais pas si mon feeling va être bon, mais j'ai un immense coup de coeur pour cette robe. Ta-da! J'ai toujours trouvé ça tellement beau, ce genre de robe-là, des filles qui portent ça, mettons, sur Instagram, tu sais, des photoshoots que je vois. Une chose que j'apprécie vraiment de cette robe-là, c'est sa longueur. Je trouve qu'elle vraiment passe partout parce qu'elle est moins longue que la première robe blanche que je vous ai montrée. Faites dans les commentaires, vous, vous le filez comment par rapport aux longueurs de robe, mais j'ai vraiment de la misère à assumer que je sors dans ma vie avec une robe longue. J'en sais. C'est bizarre. Écris-moi dans les commentaires si vous, vous êtes à l'aise de porter des robes longues. Peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à embrace mes robes longues. En fait, mes robes longues, j'en ai pas. Elle n'en ai pas un shitload. Gros, gros, gros coup de coeur pour cette robe-là. Je trouve qu'elle réussit à 100% le défi que je m'étais lancée de me sortir de ma zone de confort, mais t'aimais ça, genre. Êtes-vous toujours là? Parce qu'il me reste des morceaux à vous présenter, donc vous devez être là. Êtes-vous là? Super. Ma dernière robe blanche, je pense que c'est elle qui me sort le moins de ma zone de confort pis je pense que c'est elle que je vais le plus porter. C'est celle-ci. Elle est trop cute! OK, je t'entends me dire qu'elle n'est pas vraiment blanche, c'est vrai. Elle est genre beige avec des petites fleurs, OK? Mais ça reste que je la consente comme dans mes robes blanches, OK? Je trouve que ça peut autant faire journée relax si tu t'en vas à Ronde. Non, tu t'en vas pas à Ronde avec une robe, là. Tu vas voir le vent... Tu vas voir la robe au vent, on va voir tes lèvres. Ben non, ben non, tu veux pas avoir les lèvres au vent! Ben non, tu veux pas ça. Fait que bref, c'est une robe que je porterais pas à la Ronde après mes réflexions, mais c'est une robe que je me verrais bien. Bon, aller au parc, rejoindre des amis ou sinon aller dans un resto plus chic. Tu sais, je trouve que c'est vraiment une robe caméléon, en fait. J'en avais pas. Ben, en fait, of course, j'en avais pas des robes de même parce que j'en ai pas de robe. Mais j'en avais pas des robes dans ce style-là pis ça m'en prenait une. Fait que maintenant, j'en ai une. Je suis bien contente. J'ai deux pantalons à vous montrer. Je les aime vraiment parce que c'est deux pantalons qui sont chics mais avec des couleurs vraiment punchées. Fait que le premier pantalon que j'ai à vous montrer, c'est celui-ci qui est d'un beau bleu. Ce que j'aime de ce genre de... Mon Dieu, je me frappe avec le truc. Ce que j'aime de ce genre de pantalon-là, c'est que vu que c'est un pantalon qui est tellement d'une couleur punchée, si, mettons, tu mets ça dans un événement avec, tu sais, un haut vraiment simple, blanc ou noir, tu sais, t'as l'air d'avoir quand même tout donné. Ben, dans ma garde-robe, j'en avais pas des pantalons punchés. Deux pantalons super flyés, extra, mais avec des hauts basic ou sinon, il y a ceux qui mettent des hauts flyés puis des bas vraiment simples et moi, je suis de ce genre de personne, je mets plus des hauts flyés et des bas plus simples. Ben là, je vais pouvoir oser car j'ai aussi ce pantalon. C'est sûr que c'est une couleur... C'est sûr que c'est une couleur. On peut pas dire le contraire. C'est certain que tu te dis à la maison que c'est une intense couleur et oui, c'est une intense couleur et oui, si je fais du vélo la nuit, on va me voir. C'est une bonne nouvelle. De toute façon, je fais pas de vélo. En fait, c'est pas que j'aille ça, c'est que j'en ai jamais fait. Ma première amie rit de moi depuis le début des temps parce que je fais pas de vélo puis elle aimerait bien ça qu'on prenne des Bixi en revenant le soir, mais non, je prends pas de Bixi. Bref, tout ça pour dire que oui, c'est une couleur qui peut en mettre plusieurs hors de l'ensemble de confort. C'est le but de la vidéo, c'est le but de la vidéo. Je pense vraiment que ça avec un petit top blanc puis un soulier vraiment cool, ça va être magnifique. La gang, hors de toute attente, je me suis procurée une jupe. Je suis vraiment pas une fille de jupe dans la vie. À chaque fois que je me suis acheté une jupe dans ma vie, je l'ai jamais portée. Je n'achète pas de jupe dans la vie pour la simple et bonne raison que ben j'en porte pas. Fait que j'en achète pas, hein? Make sense? Mais je trouve ça full beau. Vraiment, je trouve ça vraiment beau quelqu'un qui rock une jupe. Alors, je me suis gâtée et je me suis acheté une jupe qui me fait penser justement à mes robes blanches. Fait que c'est une jupe robe blanche, mais c'est une jupe, c'est pas une robe blanche. C'est une jupe longue blanche. Mais ça là, voyez-vous, ce genre de morceau, je trouve ça tellement beau dans ce festival. Quand j'ai vu aussi comment que la modèle sur le site portait la jupe, je me suis dit ça y est, c'était plus d'excuses. Prenqueur pas cette jupe et essaye vraiment du mieux que tu peux de la rocker. J'ai bien le feeling que je vais être capable de la rocker un jour parce que... Ben parce que je l'aime. La raison est très courte et très simple. Bon, fait que... Ben fait que j'ai plus de morceau à vous présenter, mais à un moment donné, je me dis c'est assez. C'est assez. C'était quand même beaucoup de morceaux. Je serais bien curieuse de savoir c'est quel votre préféré dans tous les morceaux. Lesquels que vous avez fait comme oh my god, casse, ça te va vraiment bien. Ose le porter. Ose le porter fièrement même si ça te sort de ta zone de confort. J'aimerais vraiment ça que vous écrivez dans les commentaires lesquels que vous avez comme eu un petit frisson quand vous m'avez vu apparaître à la caméra avec et vous avez dit comme crème, il y a des bonnes chances que Seth te trouve cute. Vous n'êtes pas gênés d'écrire en commentaire entre toutes les robes blanches que j'ai montrées, laquelle que vous pensez que Seth va le plus aimer ou laquelle que vous vous préférez. On dirait que je suis comme ça va être quelle marque nouvelle robes blanches de white dress. Oh my god, c'était pas naturel. Et n'oubliez pas si ça vous tente de passer une petite commande sur ma site GAL ou mon code promo et tous les vêtements qui étaient dans ma vidéo sont dans la description. Fait que si vous avez un coup de coeur, vous pouvez voler mon coup de coeur. Je vous en donne la permission. Fait qu'on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et sur ce, je vous souhaite une super de belles semaines et je vous aime.